Capucine Anna va sorti authentique, Hugo Dock, jeudi 8 mars. Dans cette autobiographie, ou récit de vie, comme elle préfère l'appeler, la comédienne de 26 ans se livre comme jamais sur diverses expériences qu'elle a eues durant sa vie, ses relations amoureuses, ses débuts à la télévision, mais aussi son abortement. A 17 ans, la jeune femme a en effet eu recours à cette inter-vendredition, pourtant contraire à ses valeurs, sur le conseil de sa mère. « J'étais contre l'avortement, je ne comprenais pas comment on pouvait retirer la vie », expliquait-elle sur le plateau de Morandine de Mille-sur-Kneuf, ce mercredi 14 mars. « Aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais je sais que l'avortement peut rendre infétile », continue Capucine Anna. Une conséquence dramatique de l'inter-vendredition, qui pourrait s'avérer vraiment tragique pour la comédienne. « Je m'en voudrais toute ma vie, si on m'annonce qu'à cause de cet avortement, je ne pourrais plus avoir d'enfant. Parce que mon rêve, c'est de me marier, et d'avoir des enfants. Si je n'ai pas d'enfant, pour moi j'ai clairement raté ma vie. Ça passera avant tout. Fermez les guillemets quoi qu'il en soit, Capucine Anna assume aujourd'hui son avortement, dont elle parle à cœur ouvert de son vie. « Fermez les guillemets, je relaissis ma mère de m'avoir dit qu'il fallait que j'avorte. Parce qu'à 17 ans, ce n'est juste pas possible. Je vivais encore chez Miparo. Il faut passer son bac, faire des études. On ne peut pas élever un enfant dans le temps soi, mais un enfant, affirme l'ex-créniqueuse de Toufipa à mon poste. Durant cette épreuve, elle a pu compter sur le soutien de sa maman, mais pas de son père. Auprès de Paris Match, Capucine Anna a confié début mars que son papa n'a jamais eu vent de cette épreuve. Je l'ai toujours gardé secret. « J'appréhende sa réaction. Je parle beaucoup de ma famille, de l'aide qu'ils m'ont apportée. » Guillemets « J'appréhende sa réaction. Je l'ai toujours gardé en place. Je l'ai toujours gardé en place. Je l'ai toujours gardé en place. Je l'ai toujours gardé en place.